Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Amazigh Mac TV, ça y est le CES de Las Vegas est ouvert, c'est le Consumer Electronics Show et depuis plus de 20 ans Apple n'était plus présent dans ce salon, c'est chose faite maintenant puisqu'Apple a un stand mais ne devrait d'ailleurs annoncer aucun nouveau matériel. Alors on ne va pas s'intéresser à Apple dans cette vidéo mais à quelques nouveaux produits présentés par des marques alors qu'on a déjà testé ici ou pas, notamment Pitaka, Nanoleaf donc il y a des nouveaux produits et on commence tout de suite par Mofi qui propose la Power Station Go, une batterie nouvelle formule. Alors cette batterie ressemble à n'importe quelle autre batterie, quoiqu'un petit peu grosse mais c'est vrai qu'elle est plutôt conséquente puisqu'elle fait 44 000 mAh donc c'est pas mal elle a deux ports USB-A pour recharger n'importe quel smartphone et puis elle a une recharge Qi mais la nouveauté ne s'arrête pas là, c'est surtout qu'elle permet de recharger, enfin en tout cas d'aider à démarrer votre véhicule si celui-ci n'a plus de batterie ou si la batterie est faible donc pour cela il faut au moins avoir 50% de charge restante dans la batterie de Mofi mais ça va permettre de démarrer une voiture en cas de coup dur et ça c'est plutôt pas mal. On continue tout de suite avec Pitaka, alors pour rappel Pitaka c'est ça, ils font ce genre de design et puis là c'était une cote que j'avais testé il y a quelques temps qui coûte quand même 50 euros alors qui est très bien fini mais qui est plutôt cher alors je ne sais pas combien va coûter l'Air Omni puisque c'est son nom et le concept de l'Air Omni c'est quoi ? C'est de pouvoir recharger jusqu'à 6 appareils en même temps avec un simple support on va pouvoir charger avec cet appareil 2 téléphones par exemple avec 2 ports USB-A et puis il y aura aussi un port USB-C et Lightning donc ça il y a un adaptateur on va pouvoir switcher donc on va pouvoir recharger un iPad par exemple et on va pouvoir recharger aussi pas mal d'appareils sans fil notamment des Airpods, un boîtier d'Airpods on va recharger une Apple Watch ou même un iPhone X enfin en tout cas compatible avec la recherche Qi en plus de tout ça donc de pouvoir recharger 6 appareils en même temps on a un petit rangement qui permettra en bas peut-être de ranger quelques bijoux mais en tout cas le principal c'est de pouvoir recharger 6 appareils en même temps Nanoleaf est également présent au CES de Las Vegas alors j'avais testé justement ces fameux panneaux qui coûtent plutôt cher qui sont vraiment beaux ces petits panneaux carrés de Nanoleaf là cette fois-ci on avait des triangles, on avait des carrés on a maintenant des hexagones qui sont compatibles avec les autres donc on va pouvoir les assembler et en plus Nanoleaf propose des interrupteurs qui vont être compatibles avec les lampes donc ça, ça sera en plus 4ème produit qu'on va pouvoir utiliser avec nos produits Apple alors ce sont des coques, alors tout à l'heure on parlait de Pitaka là c'est Incipio qui propose des coques plutôt intéressantes c'est des coques qu'on va pouvoir composter une fois qu'on s'en sert plus, qu'on n'en a plus besoin plutôt que de les jeter et que ça pollue et là on va pouvoir directement les composter ça c'est vraiment une bonne initiative je trouve et je vous ai gardé mon produit préféré pour la fin c'est Allogic qui fait ça, ça s'appelle le DockWave c'est un hub USB-C donc on va le brancher sur un iPad Pro, un MacBook Pro compatible par exemple et on va avoir donc plusieurs ports USB-A, HDMI, 4K et puis micro SD etc. donc ça c'est plutôt du classique et en plus grâce à ce dock on va avoir en fait un dock qui va permettre de recharger puisqu'il y a une batterie intégrée de 5000 mAh et en plus on va pouvoir avoir un chargeur Qi franchement c'est l'accessoire ultime dont tout le monde a besoin voilà donc mes 5 gadgets préférés présentés au CES de Las Vegas j'ai hâte de les tester et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo abonnez-vous